C'est la rentrée et un petit peu comme à la nouvelle année, c'est le moment de lancer les bonnes résolutions. Sauf que ce qui change cette fois-ci, c'est qu'on va les tenir. Parce que bon, les lancers, on sait faire, mais c'est pas toujours des boomerangs quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ça ne vient pas toujours, enfin on le... On est tous pareils quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ou le cas échéant que vous vous écoutez pour aller mieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des petits objectifs. Avoir un grand but, c'est très bien, mais pouvoir constater notre avancement sur des petits buts progressifs et quotidiens, c'est mieux. L'idée, c'est de nous fixer des petits buts plus modestes, plus atteignables à l'instant T, qui nourrissent un plus grand but, ce vers quoi on a vraiment envie d'aller. Le fait d'avoir des petits checks quotidiens à faire, ça nous permet de voir qu'on avance sur le chemin. Pour notre motivation, c'est important de nous voir avancer, parce que sinon on a l'impression qu'on stade, qu'on n'avance pas forcément, qu'on n'est pas productif, que notre comportement n'est pas efficace ou que nos actions ne nous mènent pas là où on a envie qu'elles nous mènent, donc on n'est pas aligné, que nos pensées ne sont pas ça, etc. On part un petit peu dans la machine infernale du « ça ne fonctionne pas ». Et c'est pourquoi ces petits objectifs qu'on se fixe, ça nous permet comme un escalier de monter marche après marche, parce qu'on ne se téléporte pas jusqu'en haut. Si je devais prendre l'exemple d'un itinéraire, on pourrait par exemple partir de ma ville, c'est-à-dire on arrive à la gaillarde, et aller jusqu'à Marseille. Alors si mon grand but c'est Marseille, et que je n'ai pas d'autres petits objectifs entre les deux, et bien si le premier jour je ne vais pas jusqu'à Marseille, je vais avoir l'impression que ça n'a pas fonctionné du tout. Alors que si on adopte un regard un petit peu différent, je vois bien que si je suis arrivée déjà à Toulouse, dans ma progression jusqu'à Marseille, c'est déjà un super avancement. Et c'est vraiment ça en fait, sur un grand objectif, c'est de pouvoir se voir avancer au quotidien sur des petits objectifs qui nourrissent le grand. Un oiseau qui fait son nid, il ne passe pas chez Casto pour avoir un préfabriqué, hein. Ok ? Il va chercher des brindilles, et petit à petit, il construit sa maison, il construit son foyer. Ici c'est la même chose, c'est une construction. Notre parcours, notre chemin est en perpétuelle construction. Donc voyons en grand, mais également suffisamment au quotidien pour nourrir ce plus grand. Et c'est ce qui nous permet d'y aller en fait. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la petite vidéo de la rentrée, on y va tranquillou. Je vous mets en description toutes les prochaines sorties, parce qu'il y en a pas mal. Vous allez me voir en salon, vous allez me voir en conférence, en atelier. Je ne sais plus où exactement, mais il y a pas mal de choses. Vous allez aussi me voir dans une vie qui n'est pas du tout habituelle pour moi. Donc je vous laisse à découvrir dans la description. Et puis en attendant, moi je vous dis à tout bientôt, et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501